Et bonjour à tous c'est Yoji j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo starter aux couleurs de l'arc en ciel et aujourd'hui on attaque la starter couleur bleue donc c'est une starter que j'ai fait il ya un petit moment déjà puisque je l'ai fait quand j'étais encore en corée j'avais vraiment envie d'avancer un petit peu mes constructions et je sais pas j'avais une petite inspi pour la verte et la bleue du coup c'est celle ci que j'ai fait là on part sur une maison un petit peu plus moderne donc j'ai moins l'habitude de faire des maisons dans ce style là mais je trouve que je me suis pas trop trop mal débrouillé vous me direz ce que vous en pensez j'avais envie de tester pas mal de styles différents pour les starters d'ailleurs là aujourd'hui je viens de finir la starter violette et c'est encore un style différent donc vraiment je suis assez contente de moi on finira la série du coup avec la rose et et comme ça on aura on aura tout bouclé et je pourrais attaquer d'autres petites séries de construction sûrement je verrai un peu j'ai quelques petites idées mais je suis pas encore totalement fermé sur quelle quelle couleur je vais faire etc je filme encore une fois avec le micro de mon casque puisque là je suis actuellement en cours du coup j'ai pas voulu prendre tout mon setup etc genre mon micro sur pied et tout et et au final ça rendait plutôt bien en tout cas dans le dernier épisode que j'ai sorti du retour aux sources du coup je me suis dit pourquoi pas filmer quelques vidéos avec mon casque en attendant de voir si mon micro mon bah mon micro micro quoi fonctionne bien parce que j'ai vu quelques fois que j'ai des problèmes de de grésillement etc c'était très 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 désagréable et le problème c'est que ça arrive pas à chaque fois donc je sais pas d'où ça vient et je veux pas prédire en fait donc ça ça m'énerve en fait de proposer des vidéos avec du contenu qui n'est pas très qualitatif surtout au niveau du son et c'est ouais ça m'embête ça m'a fait ça sur quelques vidéos et je trouve ça extrêmement désagréable personnellement après je sais que j'ai une très forte sensibilité au son du coup j'entends même l'électricité dans les prises enfin bref c'est ça voilà donc du coup peut-être qu'il ya que moi que ça dérange beaucoup mais voilà ça m'énerve pour ma conscience qualitative de mon travail du coup c'est une starter encore pour deux sim celle ci par contre on a bien la place de passer etc j'aime bien ce que j'ai fait parce que je pense que c'est le type de starter qui est assez facilement adaptable au fur et à mesure que votre famille s'agrandit donc c'est plutôt cool et j'ai bien aimé ce petit mélange un peu moderne et je vous avoue que j'avais pas encore utilisé beaucoup le kit le nouveau kit un peu industriel et je me suis dit ce serait un peu l'occasion de faire quelque chose voilà d'un petit peu plus moderne et de se renouveler un peu parce que bon c'est pas forcément le style de construction que je préfère faire mais j'aspire à être assez polyvalente au niveau des styles pour pouvoir proposer toutes sortes de contenu je trouve que c'est assez sympa même si voilà j'ai ma petite patte un peu créative pour certaines tout certains trucs et même pour différents styles enfin je trouve que c'est pas forcément parce qu'on fait un style qui sort de ce qu'on fait d'habitude genre par exemple si on fait plus des choses un peu plus rustique ou alors un peu plus ancienne et que d'un coup on fait quelque chose de moderne je trouve que ça on garde quand même notre style parce que c'est pas non plus que le type de meubles c'est aussi comment on les assemble les choix des couleurs l'harmonie des pièces etc et je trouve que voilà c'est pas enfin c'est sympa aussi de tester d'autres styles et ça ça fait remettre en question et ça fait découvrir aussi de nouveaux objets qu'on n'aurait pas forcément utilisé dans nos constructions habituelles et au final dans celle-ci ça passe et du coup ben voilà c'est plutôt cool j'espère en tout cas que celle-ci vous plaira j'ai beaucoup aimé la faire et je pense que c'est largement une maison dans laquelle on peut jouer tranquillement elle est assez mini j'ai voulu la placer au Mont Komorebi parce que je vous avoue que je ne suis jamais allée avec mes sims dans ce quartier genre vraiment j'ai dû construire deux fois dedans et je sais pas il y a des maps comme ça dans les sims qui me plaisent moins et il faut dire aussi que je suis très lente au niveau des découvertes gameplay etc j'aime bien rester dans ma zone de confort et voilà Windenburg ma vie et c'est vrai que mon Komorebi bien que ce soit un très très axé japon on va pas se mentir je trouve que c'est vraiment vraiment japon pas asie c'est vraiment japon ça m'a pas plus enjaillé que ça finalement donc à voir par la suite pour tester dans des vidéos ou peut-être de mon côté je ne sais pas trop mais c'est vrai que pour l'instant mon Komorebi c'est pas forcément la destination qui m'a le plus hypé dans les sims et c'est pour ça du coup que ben comme je vous ai dit j'ai pas encore vraiment pris le temps de tester en fait le gameplay et même la map en elle même mais en tout cas c'était très sympa de faire cette petite construction ici je trouve qu'elles se font bien dans le décor parce que c'est vrai que des maisons modernes dans ce type de décor c'est assez sympa alors que c'est vrai que par exemple je pourrais pas faire des maisons médiévales ou alors si mais en les adaptant avec des éléments qui feraient un petit peu japonisant mais c'est un peu plus compliqué quoi on va pas se mentir et c'est vrai que ça me bloque aussi de faire des maisons vraiment asiatiques et du coup japonaises parce que j'estime ne pas maîtriser le style vraiment pas avoir trop l'habitude et c'est pas quelque chose que je vois tous les jours bien que voilà après mon voyage en Corée j'ai vu pas mal de construction et d'architecture de ce style là j'ai peur en fait de faire mal les choses et que ce soit pas du tout représentatif que ça soit trop cliché et limite offensant quoi parce que j'ai vu certaines choses en vidéo qui était pas cool mais bon je pense que je me prends un peu trop la tête pour rien et que voilà en prenant quelques photos d'inspiration et en faisant un peu à ma sauce je pense que ça peut quand même passer du coup qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? ah oui je voulais vous dire que j'avais ouvert un nouveau serveur Discord donc je pense que j'en parlerai plus dans une vidéo Yoji's Talk faut absolument que je prenne le temps de filmer cette vidéo mais je vous avoue que en ce moment j'ai quelques petits problèmes avec mon apparence et mon physique en général et bon voilà c'est des choses qui arrivent on est pas toujours à 100% confiance en nous ou ouais trop bien et tout et du coup c'est assez compliqué pour moi même de sortir les vlogs c'est assez compliqué de voir ma tête etc de poster ma tête de me dire on va me voir etc en ce moment j'ai une relation très compliquée de ce côté là et du coup ça me bloque un peu pour pour filmer le Yoji's Talk alors que j'ai envie de le filmer et de le poster depuis cet été mais voilà c'est un peu compliqué bon j'espère que d'ici là je vais réussir à à passer au dessus de ça et à poster une vidéo avec ma tête quoi parce que c'est un peu le principe de ces vidéos là mais oui du coup j'ai ouvert un nouveau serveur Discord donc les nouveaux liens ont été mis sur sur Youtube et tout j'ai pas forcément changé les liens de toutes mes vidéos Youtube j'ai pas trop le temps en ce moment peut-être que je le ferai plus tard mais de toute façon les invitations pour l'ancien serveur sont désactivées et si vous êtes sur l'ancien serveur et que vous souhaitez venir sur le nouveau l'ancien serveur fermera le 1er octobre donc voilà c'est un tout nouveau serveur il est beaucoup mieux fait que celui d'avant que j'avais vraiment du mal à me l'approprier parce que voilà c'était pas moi la propriétaire donc je pouvais pas tout 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 modifier et même le nom de mon rôle je ne pouvais pas ni la couleur avec laquelle je parlais et bon c'est peut-être des petits détails pour vous mais moi ça me touchait un peu donc du coup je suis très contente d'avoir ouvert ce nouveau serveur Discord je vais essayer de faire pas mal d'animations on a prévu avec mon équipe de modération de proposer des petits événements en rapport avec les Sims genre des petits challenges construction ou des petits avec des petits thèmes ou CAS ou gameplay ou ce genre de choses et sans rien forcément en retour juste histoire de de s'amuser entre nous et de montrer ce qu'on est capable de faire donc je vais voir si ça fonctionne si c'est intéressant et si c'est le cas pourquoi pas continuer mais du coup il y a beaucoup de salons différents c'est mieux organisé puisque du coup il y a un système de rôle que vous prenez vous même on a installé des bots et du coup en fait avec ces rôles vous voyez les salons pour lesquels vous êtes intéressés parce qu'on a des salons pour quelques jeux et par exemple si vous voulez voir que du Sims vous prenez que le rôle Sims et du coup comme ça vous aurez les salons généraux et les salons Sims et c'est par exemple vous aimez aussi Genshin Impact Sardew Valley mais si vous prenez pas les rôles vous avez pas accès aux salons du coup ça vous fait pas toute une flopée énorme de salons qui peut être assez un peu déconcertante entre guillemets quoi et du coup je suis assez contente je vais essayer de faire vivre ce serveur plus que l'autre parce que j'en parlerai plus en détail dans l'audi stalk et tout pour les pourquoi du comment etc mais j'étais resté très inactive et je me suis jamais vraiment approprié j'ai jamais vraiment mis vraiment de moi dans ce serveur peut-être au tout début mais voilà donc voilà j'espère en tout cas que ça vous plaira que vous serez nombreux et nombreuses à rejoindre je suis très contente de ce nouveau serveur ça fait vraiment du bien et je le trouve vraiment très cool très pratique et ça fait plaisir de faire table rase du passé et repartir à zéro voilà sinon concernant puisque c'est vrai que j'aime bien parler un peu de tout dans ces vidéos là j'ai pas envie de vous dire alors là du coup regardez je pose une plante waouh genre ça peut être intéressant pour certaines vidéos mais bon pour une starter vous voyez très bien ce que je suis en train de faire y'a pas d'astuces énormes de construction donc bon voilà mais du coup vous avez peut-être vu que j'avais ressorti un épisode du retour aux sources et je prévois aussi de sortir des épisodes beaucoup plus régulièrement et de vraiment me concentrer un peu plus sur ce let's play là en priorité parce que j'ai vraiment envie voilà de bien continuer et du coup j'espère que vous avez pu voir le dernier épisode il y a vraiment deux machinimas dedans et vraiment je fais de mon mieux pour les machinimas j'essaie de me surpasser à chaque et j'en suis très très contente et je suis très contente aussi de la tournure que prend l'histoire même si elle a eu du mal à s'enclencher et que du coup ça a fait perdre pas mal de viewers sur cette série là je m'accroche je me dis que voilà ceux à qui ça plaît en tout cas sont toujours là et j'espère pouvoir terminer cette série pour pouvoir après partir sur d'autres choses aussi mais pareil je vous en parlerai plus en détail dans l'autre vidéo j'hésite même à faire un yogi stalk sans ma tête mais je me dis que ce serait pas le même concept quoi ce serait un peu dommage de faire ça du coup ben pour l'instant je me dis écoute prends tout mal en patience si un jour tu te sens de le faire et que tu te trouves bien et que machin et ben pourquoi pas parce qu'en fait je l'avais déjà filmé mais vraiment je ne pouvais pas en fait c'était ma tête je pouvais pas genre et même comme je m'exprimais je trouvais que j'arrivais pas à donner toutes les informations que je voulais et que du coup bah c'était pas intéressant comme vidéo quoi je sais pas si vous voyez ce que je veux dire enfin bref j'espère en tout cas que cette petite construction vous aura plu une petite starter dans les tons de bleu franchement je la trouve très cool très cosy j'utilise un peu souvent les mêmes meubles j'ai l'impression enfin j'essaie de varier mais c'est vrai que ben par exemple la cuisine cette cuisine là de jeu de base je l'aime beaucoup et là par contre pour la chambre on est parti full sur le kit euh... loft industriel je crois qu'il s'appelle avec le lit les petites tables de chevet etc et je trouve qu'elle est super mimi cette chambre enfin j'aime beaucoup l'ambiance bon elle est vraiment petite mais écoutez il y a tout ce qu'il faut et c'est l'essentiel bref je pense que je vais m'arrêter là voilà je vous laisse avec la visite enfin les quelques photos du tour de la maison euh... on se retrouve dans une prochaine vidéo en attendant prenez bien soin de vous bye 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 et 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 et